bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer un petit craquage pop culture c'est pas le premier ça sera certainement pas le dernier et donc du coup j'ai reçu ce petit colis aujourd'hui ça a été plus long que d'habitude je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous peut-être qui ont commandé chez pop culture c'est hyper long en ce moment c'est normal avec le confinement les vols internationaux ont été retardés mais ça arrive ça arrive puisque moi je l'ai reçu en 15 jours de plus mais ça reste raisonnable surtout le colis est en super bon état et j'ai pas eu de douane ça c'est une très bonne nouvelle donc je vais déballer ça comme d'hab un petit carton dans un carton ça c'est cool donc c'est super bien protégé du coup alors c'est parti il y a cinq pop voilà et je vais commencer par celle là au hasard voilà je sais pas du tout c'est quoi mais oh c'est pas la plus cool parce qu'elle est standard mais elle est en promo donc je me suis dit allez banco ça fera une petite cinquième pour la commande c'est une pop disney du monde de dory voilà finding finding dory en anglais donc à savoir qu'il ya dory et le petit poulpe dory est pas très belle mais le poulpe je le trouvais réussi donc je me suis dit vas-y banco allez je vais regarder ça déballer alors il est plutôt bien fait on voit quand même les les éléments recollés entre eux c'est pas d'une seule pièce je dirais c'est un petit peu comme le dragon de game of thrones c'est pareil je voyais un petit peu le les éléments assemblés monsieur c'est très propre quand même c'est très très propre avec sa tête comme ça voilà je trouve assez bien fini il va aller je pense dans le décor je ne sais pas où encore puisqu'il est en pleine modification on va pas se mentir ça fait au moins deux semaines que le décor est dans cet état là mais comme j'avais des nouveaux arrivages je me suis dit je laisse comme ça parce que de toute façon je vais avoir des nouveaux trucs qui vont arriver je vais devoir remodifier encore tout derrière ça prend tellement de temps donc je me suis dit allez je mets en pause pour l'instant et quand les réceptions arriveront au fur et à mesure là je finirai de de modifier tout le décor voilà et je vous montrerai ça dans une vidéo certainement donc deuxième pop de ce déballage on va passer sur une pop où je l'attendais depuis longtemps celle ci c'était une exclue je crois amazon aux états unis et ben je la voyais nulle part en vente et là et ben ils en avaient reçu un petit stock donc j'en ai profité c'est la pop de monsieur monopoly donc collection board game la joie donc jeu de société je pensais que c'était advert en plus je pensais que c'était plus publicitaire et mais non en fait c'est juste le priori c'est board game voilà donc jeu de plateau et je savais même pas qu'il y avait une collection jeu de plateau donc monsieur monopoly qui n'a pas le sticker exclusif mais c'est pas trop dérangeant que de toute façon moi vous savez la plupart de mes pop ne reste pas dans les boîtes donc j'ai pas forcément besoin du sticker même si en tant que collectionneur je préfère quand même avoir le sticker pour bien prouver que c'est une exclusive mais bon voilà tant pis alors monsieur monopoly il ya quelques versions qui sont sorties je crois qu'il ya une version effet doré il me semble enfin il ya souvent des des petites versions comme ça un peu exclusives mais mais qui moi perso même tente pas et celle ci c'est la version et bas de base voilà avec sa petite canne par contre sa canne est tout ordu wesh normalement les droits un oui oui elle est droite alors là là par contre la 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 canne mais c'est un bâton de sorcier quoi c'est c'est une carte de sourcier alors c'est en plus hyper fragile je suis un peu dégoûté il me semble que j'ai entendu que j'ai lu j'ai lu quelque part qu'avec de l'eau chaude je pouvais peut-être rattraper ça je vais peut-être essayer parce que là franchement si je les teste à la main je risque de la péter et comme elle va pas rester dans la boîte et ben ça fait un peu ça fait un peu chelou quand même sa canne qui part un peu dans les airs c'est très bizarre donc je suis un peu dégoûté je vais essayer de pas la casser et de la remettre droite souhaitez moi bonne chance si vous avez une autre solution pour redresser la canne de ce cher monsieur monopoli n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ça me serait très utile on continue on va prendre une pop disney et c'est la pop qui a un petit peu lancé ce craquage voilà je n'allais pas commander qu'une seule pop surtout que ça vient d'australie donc risque de douane plus le transport voilà je me suis dit allez je vais en commander deux trois avec histoire d'amortir les frais mais c'est surtout celle ci qu'il me fallait c'était la pop exclusive de punkantas et je pense que certains d'entre vous savent de quoi je parle c'est la pop de meiko voilà avec eux avec le le petit oiseau je sais plus son nom flit je sais plus mais c'est pas ce nom là en français vous m'excuserez mon manque de culture disney voilà je sais pas tout surtout mais ce duo est vraiment trop cool il me le fallait la boîte et de couleur carton un petit peu tout simplement parce que c'est une version avec des éléments recyclés donc la figurine il ya 20% de matière recyclée la boîte 80 et c'est du 100% recyclable donc ça c'est cool puisque le plastique également est recyclable au cas où on s'amuserait à jeter la boîte de nos pop mais honnêtement qui fait ça le fond est également très très beau c'est également un effet cartonné donc du coup la couleur est pas hyper vive mais ça rend quand même pas mal donc vous avez meiko qui mange db voilà c'est une scène du film il est trop trop beau franchement ils avaient déjà sorti une pop de meiko mais beaucoup moins bien finie parce qu'elle était sortie un peu plus longtemps et disons qu'avant il y avait un peu moins de finition sur les premières versions des des funko pop que je personnellement je n'aime pas même si les côtes ont grimpé énormément en tant que collectionneur je vais pas acheter juste pour la côte j'achète également parce que les pop me plaisant clairement et donc le petit acolyte qui lui bas pour le coup n'est jamais sorti pop alors j'ai fait attention de ne pas l'abîmer en sortant de la boîte je vous conseille si vous l'avez acheté de faire pareil de faire très attention parce que c'est salaire hyper fragile donc il est là le tout petit mignon donc effectivement c'est une toute petite version je vais vous montrer la pop de meiko juste à côté vous allez voir mais étant donné que le personnage de base est tout petit je me dis que ça à l'échelle c'est pas plus mal l'effet un petit peu de transparence sur les ailes parce que voilà habituellement on les voit parce qu'elle bat hyper hyper vite et ben ça rend super bien je trouve moi voilà je sais pas ce que vous en pensez et pour un petit élément comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de couleur de peinture ou autre ça rend super bien et donc je vous montre juste à côté vous voyez l'échelle donc c'est à l'échelle c'est plutôt pas mal on continue donc là il en reste deux je garde là je garde celle ci je sais si laquelle je la garde pour la fin je vais déballer celle ci qui est également encore une disney normalement c'était censé être une pop convention et finalement ça a été plus une pop convention numérique on va dire parce qu'elle est sortie pendant confinement mais ça reste que c'est une très très bonne pop c'est un personnage qui est beaucoup apprécié des fans disney donc je vous laisse admirer cette petite pop de coco donc miguel et je kiffe cette version puisque c'est la version avec la guitare plus la veinture sur le visage voilà avec l'effet peinture squelette sur le visage et la guitare bah là c'est le combo ultime voilà je n'avais pas encore pris ces deux pop coco parce que je les trouvais pas il me manquait un truc et celle ci fait très bien le taf voilà c'est super bien les finitions ils ont l'air dingue cette la peinture est ouf je sais pas si vous verrez là correctement les détails les micro détails mais les cordes de guitare le petit liseré blanc franchement c'est c'est ouf j'ai vraiment pas de défaut dessus en règle générale ça peut arriver qu'il y ait des petites coulures hautes mais là là nickel là franchement elle est hyper hyper propre hyper hyper propre dingue alors le petit clou du spectacle c'est une pop disney oui et non puisque moi je considère la franchise un peu à l'écart c'est une pop star wars et c'est la pop d'un des personnages les plus cultes de cette franchise c'est la pop de dar vador mais mais attention je voulais la light and sound donc là je sais pas si vous verrez très bien parce que la boîte est noir normal puisque dar vador enfin voilà hashtag dark site donc le côté obscur donc il est noir donc la la boîte est noir ça lui va plutôt bien mais du coup je sais pas si vous verrez très très bien les les détails je suis désolé mais du coup ça va peut-être pas le faire pour vous c'est une version light and sound donc qu'est ce qu'une version light and sound c'est une version bas qui porte bien son nom puisqu'elle fait de la lumière et du son et bah je vais tester ça tout de suite mais je pense que je vais être un vrai gosse à l'est dingue franchement je kiffe le sabre laser il part pas trop en pas trop en cacahuètes ça va c'est pas comme la canne de eux de monsieur monopoly ça c'est cool la cape à l'arrière forcément donc la plupart des la plupart des éléments sont sur le devant forcément à l'arrière on voit rien du tout le son sort de là le système avec les piles et dans le socle il ya une petite languette donc je vais la retirer voilà alors maintenant il me semble j'ai vu des vidéos il me semble qu'il suffit d'appuyer sur la tête on va voir tout de suite si elle fonctionne correctement dingue trop bien la lumière dans le socle est ce qu'il ya différents sons oh c'est dingue avec le sable qui s'illumine avec les bruits oh c'est trop ouf oh c'est dingue bon a priori c'est à peu près tout le temps les mêmes sons j'ai l'impression qu'il ya quatre cinq sons différents et ce qu'il note là le nombre de sons différents c'est pas indiqué c'est pas indiqué mais j'ai détecté déjà j'ai appuyé plusieurs fois sur la tête il ya au moins deux sons de sites de respiration différente et au moins deux sons de sabre laser différent mais le rendu est super bien moi franchement le rendu avec le sabre laser et le son il est tip top c'est mon préféré je sais pas vous dites moi en commentaire mais mais cette pop est dingue un petit peu plus lourde que la normale forcément mais 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 c'est ouf quoi ce système rend super super bien je sais pas s'ils vont sortir d'autres j'espère je sais qu'il ya kai lorraine déjà en star wars mais j'espère qu'ils vont le faire sur d'autres franchises parce que parce que voilà ça donne un plus bon c'est un petit peu plus cher que une pop standard forcément tu payes le tu payes le surcoût parce que bon il ya de la technologie dedans il ya plus de main d'oeuvre c'est normal elles sont pas exclusifs pour autant c'est pas des exclus donc j'imagine s'ils sortent une exclue light and sound en putain là le prix le prix mais il va être énorme parce que là déjà celle ci elles sont aux alentours de 20 euros je dirais là je l'ai payé un petit peu moins cher parce qu'on est chez pop culture mais mais je sais que je l'ai déjà vu en boutique en france aux alentours d'une vingtaine d'euros malgré que ça soit pas une exclue donc imaginez si un jour ils en sortent une exclue voilà sortez votre portefeuille les gens parce que ça va partir ou très loin bref c'était un petit déballage pop culture n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu ça permet de soutenir la chaîne voilà pour le référencement et puis on se retrouve très rapidement pour un prochain déballage salut les gens merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'a plu tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas en attendant les prochaines vidéos tu peux déjà regarder celle qui s'affiche à l'écran on revient très vite avec une nouvelle vidéo ciao ciao et si c'est pas déjà fait tu peux t'abonner en cliquant juste là